Alors on va parler d'une petite expérience de la vie courante que tu connais peut-être déjà. Imagine que tu as dans une pièce à l'équilibre thermique deux revêtements. Un revêtement en bois que j'ai représenté ici à gauche et un revêtement en métal quelque part dans la même pièce. Et bien si tu touches avec ta main le revêtement en bois et que tu compares la sensation au toucher lorsque tu poses ta main sur le métal, tu auras l'impression que le métal est beaucoup plus froid. Et le plus étrange c'est qu'on a cette sensation de métal plus froid alors que les deux surfaces sont à l'équilibre thermique à la même température, par exemple 20 degrés la température de la pièce. Donc comment est-ce possible, comment ça se fait qu'on ressent sur le métal cette sensation de froid ? Alors on l'a vu la température est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne à l'échelle microscopique. Donc les atomes de cette surface en métal ont la même énergie cinétique en moyenne que les atomes de cette surface en bois, puisque ces deux objets sont à la même température macroscopique. Alors un point important pour ce ressenti différent sur ces deux surfaces, c'est que la température de notre corps est à 37 degrés, donc la température est plus élevée que ces deux objets. Alors ce phénomène s'explique par une différence de conductivité thermique, c'est-à-dire que ces deux matériaux ne transfèrent pas l'énergie thermique, la chaleur par conduction de la même façon. Ces deux matériaux ont une conductivité thermique différente. Le transfert thermique va être beaucoup plus facile dans le cas du métal que dans le cas du bois, et on va voir pourquoi. Alors j'ai représenté ici un petit dessin, un petit schéma, où on voit une main qui touche une surface constituée de ces deux matériaux, une partie est constituée du bois en jaune ici, et une partie est constituée du métal. Alors si on zoome un peu à l'échelle microscopique pour voir ce qui se passe au niveau du contact, j'ai représenté ici à gauche les atomes qui constituent le bois en jaune, ils sont relativement espacés car le bois n'est pas très dense par rapport au métal, et la surface est relativement rugueuse, on le voit ici avec ces ondulations. En marron, au-dessus, les atomes et les molécules qui constituent la peau en contact avec cette surface, et sur la partie droite, les atomes qui constituent le métal, qui sont représentés de manière très compacte, puisque la densité du métal est beaucoup plus élevée par rapport à la densité du bois. Alors on l'a dit, ces deux matériaux sont à la même température, donc l'énergie cinétique moyenne pour les constituants du bois et pour les constituants du métal, et bien cette énergie cinétique moyenne est identique. Alors on l'a dit également, le corps est à température de 37 degrés. Cette température est plus importante, donc ces atomes, ces molécules de notre peau ont une énergie cinétique moyenne plus élevée. Alors si on regarde ce qui se passe au niveau du contact avec le bois, il peut ne pas y avoir contact partout en fonction de la rugosité de la surface. Ça c'est le premier point, pour le bois la surface on l'a dit est plus rugueuse, et à l'inverse le métal va offrir une surface de contact plus grande avec sa rugosité plus faible. Donc plus cette surface de contact, plus cette surface d'échange est grande, plus le transfert de chaleur va se faire de manière efficace, donc ici dans le cas du métal. Alors ensuite au sein de chaque matériau, qu'est-ce qui se passe ? Donc le bois, on le voit, est un matériau moins dense, il peut exister quelques micro-poches d'air à l'intérieur du matériau, donc les collisions vont être moins fréquentes, et du coup le transfert thermique au sein du bois va être moins efficace. Donc la chaleur provenant de la main va se propager de manière beaucoup moins efficace dans le bois, et pourquoi c'est différent dans le cas du métal ? Et bien dans le métal on a une densité beaucoup plus élevée, donc les collisions sont beaucoup plus fréquentes, et donc le métal va être plus efficace pour dissiper rapidement une forte quantité de chaleur, ce qui revient à dire que le métal a une conductivité thermique beaucoup plus importante que la conductivité thermique du bois. Donc pour résumer, le transfert thermique est plus efficace dans le cas du métal que dans le cas du bois, parce que la surface de contact et d'échange est plus grande dans le métal, et surtout la densité est beaucoup plus grande, donc les collisions vont être beaucoup plus fréquentes, et donc la chaleur de la main va se dissiper de manière beaucoup plus efficace dans le métal que dans le bois qui a une densité plus faible. Et c'est donc cette différence de conductivité thermique qui explique le fait qu'on ait une sensation de froid au toucher du métal plutôt qu'au toucher du bois. Merci. 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 Merci.